aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par pincon research tu t'ennuie dans la journée tu attends une game de lol et tu sais pas quoi faire ou tout simplement tu veux gagner de l'argent gratuitement j'ai la solution pour toi inscrit toi sur pincon avec le lien dans la description et dans les commentaires pour pouvoir répondre à un sondage qui va durer à peu près dix minutes pour recevoir du vrai argent tu vas vraiment recevoir du vrai argent ou sous forme de carte cadeau par exemple steam etc alors attention ce lien n'est pas disponible pour tout le monde c'est un lien privé c'est uniquement pour vous c'est cadeau donc si tu as envie de te faire un petit peu d'argent pour t'acheter des skins bah c'est peut-être une bonne solution et pas la peine de chercher ailleurs c'est le site de sondage qui te donne le plus d'argent sur internet tu n'as plus qu'à utiliser le lien privé dans la description et dans les commentaires pour t'inscrire et puis pour répondre à un sondage alors à plus et bonne vidéo ciao aujourd'hui on va pas jouer mais on va analyser une game et pas n'importe quel game on va analyser pour moi la meilleure kindred mid du monde clairement ah oui je le dis je le dis comme ça je l'ai rencontré en solo q smurf elle m'a pissé dessus elle m'a pissé dessus d'une violence je jouais vex j'avoue que ma vex elle est éclatée au sol mais waouh il m'a chié dessus aujourd'hui on va analyser douplice qui est passé de un arcade à master en avec 80% de win rate et là ça doit faire une trentaine de game qui qu'on qui joue contre du master grand master challenger et il arrive toujours à avoir un win rate plutôt pas dégueu surtout que on lui donne plus la mid lane comme avant parce que pendant son ascension de solo q smurf il demandait la mid lane etc donc c'est une kindred mid il sait jouer tous les autres lines il sait jouer ad il sait jouer mid jungle et top il a des dizaines de milliers de games les mains kindred normalement le connaissent j'ai regardé sur un reddit il est connu sur des forums et tout et ce mec là à un niveau challenger il a il a des comptes en chale du coup on va aller on va aller analyser une de ces games vous allez voir que sur papier tu crois que c'est simple de jouer kindred mais en micro et en macro game la difficulté du truc vous allez voir que c'est très clean le gameplay parfois pas ça reste league of legends ça reste un humain c'est pas un robot on va aller voir sa dernière game que j'ai pas regardé on va les regarder contre yassio parce que là vous êtes en mode j'aurais pu ban yassio en fait ce qu'ils bannent c'est des lysine ils bannent tout le temps lysine parce que le kick de lysine lui fait sortir de la zone et en challenger lysine d'ailleurs c'est un pic très populaire qui est souvent très très bien joué à baello c'est peut-être pas super intéressante banne lysine et je pense franchement je pense sincèrement qui dodge les panthéons mid j'ai joué contre un panthéon mid avec kindred je comprends pas comment tu peux jouer contre cette merde ok je vais mettre un peu petit pour que vous puissiez voir les trinkets etc je suis toujours là je vais essayer de vous faire ça un petit peu un petit peu fast pour pas que ce soit trop long la vidéo donc j'ai parlé beaucoup mais vous allez voir que c'est quand même super intéressant et c'est surtout pour ceux qui me posent les questions pourquoi tu joues kindred mid ça marche pas etc je copie pasta tout de lui en fait j'analyse souvent ces games pour comprendre comment ils jouent parce que j'ai l'impression que j'ai tellement à apprendre dans la macro game et c'est ça ça me permet de d'apprendre vraiment beaucoup de choses surtout notamment en jungle parce que vous allez voir qu'il aide énormément son équipe et surtout la jungle c'est parti on explique le build les runes externe il joue flash ignite la plupart du temps 80% du temps les 20% autres c'est parce qu'il est contre par exemple une cindra et murdinger des match-up distance qui peuvent le pousser ou le stone parce qu'il ne pourra pas les attaquer il ne pourra pas les tuer et il a souvent se faire pop d'ailleurs il va se faire à race et du coup il change de rune et il change de ce meneur il va prendre téléportation au lieu d'ignite et au lieu de conqueror il va prendre flit footwork ensuite il va prendre triomphe triomphe c'est tout le temps le vol de vie ici c'est quasi tout le temps sauf quand il ya du cc en face beaucoup cc la stand tout temps ça va augmenter ses dégâts quand il va avoir peu de points de vie super pour son ultime il va prendre ingenue center tout le temps ça va réduire le cooldown des passifs et les actifs de tous ces objets qu'il dispose et test of blood donc soif de sang tout le temps aussi pour pouvoir faire des trades donc là il est contre un yassio il a augmenté le q il monte q w e et ensuite il max le q e w c'est le w le montant deux pour pouvoir bien zoner bien zoner l'ennemi surtout que normalement il est souvent full life et le w fait plus de dégâts quand la personne a plus de points de vie donc là il a monté le w qu'est ce qu'il fait normalement il push énormément jusqu'à trois minutes fait attention vu que tu push beaucoup tu vas souvent te faire camp avec la kindred donc à partir de deux minutes trente regarde et fais super attention le jungler il pourrait être là deux minutes trente à partir de trois minutes en fait tu vas regarder pour les carapateurs c'est là où on veut les marques d'ailleurs en parlant des marques il a mis la marque tout de suite sur le yassio pour avoir ses marques ah attention le yassio je crois qu'il connaît pas trop les dégâts alors c'est moi ou la kindred a flash sur place pour les 42 dégâts bruts nous allons pas revoir mais je crois qu'il ya une une dinguerie mais voilà premier kill et en fait je suis trop content qu'on connaît la vidéo là et qu'on le voit en tout cas ah ou c'était chaud en vrai ça ok il avait mis le e alors en fait là je sais pas si vous avez vu niveau gameplay mais il fait pas de olin en fait il attend que c'est l'autre il attend l'erreur de l'autre sur souvent très souvent il attend l'erreur de l'autre et il va pouvoir olin et ça c'est super intéressant ça aussi ça c'est super intéressant parce que ça c'est trop important comme mécanique ce qu'ils ont en train de faire donc là on a vu il a attendu que le yassio fasse une erreur qui perd patience il va jamais olin le premier parce que si il utilise son q spell le premier il a rien pour se défendre à moins qu'il ait déjà utilisé son w qui lui permettent que ça passe de 7 8 secondes à trois secondes deux secondes et ça dépend de la cdr que tu as et il a explosé le il a explosé le yassio il joue ignite il joue conqueror donc c'est passé et donc du coup il a eu la marque la marque on y revient après et en fait là je sais pas si vous avez vu ah ben non il n'y a même pas la marque sur le carapater ok j'ai cru qu'il avait fait la technique mais du coup c'est une info pour vous si la marque était sur le cap caraparteur la caraparteur là parce qu'en fait la marque de kindred la première marque qui arrive sur un camp c'est sur l'un l'un des deux carapater malheureusement c'est sur lui du top et pas du bot mais si c'était sur celui du bot fait le w comme ça et back et parce que comme ça tu peux assister le carapater et tu vas avoir la marque en fait t'es pas obligé de l'auto attaque tu peux juste w et back et ça fait le taf donc ça c'est super intéressant comme mécanique et je le savais pas ok ça c'est la vitesse de base on est à 100% oui c'est bon on est à 100% du coup il change de marque il peut pas la remettre tout de suite sur yassio il va la mettre sur le jungler waouh sérieux il y a une flash oh comment c'est pas rentable bon bah kindred deux marques alors là c'est absolument absolument pas rentable ce qu'ils viennent de faire parce qu'ils viennent de donner complètement gratuitement une marque sur kindred j'en ai pas parlé des marques qu'est ce que ça fait les marques ça va augmenter les dégâts de tes attaques ça va booster en fait tes attaques et tes sorts par exemple le q spell à chaque marque ça a donné 5% d'attac speed en plus le w ça va augmenter des dégâts sur les points de vie actuel de la cible donc plus il a de points de vie plus à faire de dégâts et le e c'est un exécutionneur d'ailleurs je vais parler des sortes on n'a pas parlé le q spell c'est un jump qui va envoyer trois flèches à courte portée et ça va augmenter ton attaque speed le w en fait ça va être une zone où si tu restes dedans ton q spell va avoir un cool donne énormément réduit et ton loup va attaquer les cibles et ton loup fait des dégâts sur les points de vie actuel de la cible plus il en a mieux c'est alors là par contre je crois qu'il va mourir donc là vous avez vu il a pu recue tout de suite parce qu'il était dans la zone et le cool donne était très court finalement il est même pas mort il est je sais pas s'il a esquivé le bump ou il a attendu de se faire bump le e c'est un exécutionneur et c'est un slow dès qu'il va faire le e ça fait pas de dégâts sur le moment ça va juste le ralentir et à la troisième marque c'est un exécutionneur en fait c'est comme une bombe de tristin un jour sauf que c'est pas en à e et donc là on avait la marque ok donc là on a la marque ici je vais faire pause parce qu'il ya trop trop de choses qui se passent en gros là il ya la marque donc dans ce camp là quand un camp est mort ou la marque a disparu il faut attendre 45 secondes si je dis pas de conneries pour qu'une nouvelle marque arrive sur un autre camp d'ailleurs c'est pas que sur des petits camps à partir de six marques si je dis pas de conneries ça va sur des les blue buff les red buff et à partir de neuf marques ça va sur les barons et les dragons ça ne va plus sur les petits sur les petits camps sinon ce serait un peu trop facile d'avoir beaucoup beaucoup trop de marque donc là ce qui fait c'est que il aurait pu se mettre la queue et w d'ailleurs si tu w là et que la zone face fait comme ça les adversaires voient pas la zone petite information et il aurait pu de faire faire deux auto attaque q eux fait pas le tout de suite vu que c'est un exécutionneur ça fait plus de dégâts quand il a moins de points de vie là tu aurais pu faire le quand il avait peut-être un peu moins encore une auto attaque et tu as juste besoin de tuer le groupe pour avoir la marque voilà c'est juste comme ça là il va pas focus sur le sur le camp il va vraiment aider son équipe first et ça ça va être ça son gameplay et comment il arrive à carry autant de game parce que moi ce que je me suis demandé c'est comment il fait pour gagner autant de game comment tu fais pour avoir 86% de win rate jusqu'en d1 donc là il fait le truc il fait le w il fait le e presque pixel à une auto attaque près c'était juste parfait et donc là il se barre il perd pas trop de temps ça se fait très 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 vite et il a déjà trois marques en passant je vous ai parlé des marques il ya autre chose que je vous ai pas dit toutes les trois marques il va gagner de la portée donc là c'est infini et à la quatrième marque est juste à la quatrième il va gagner un bonus de 75 de portée toutes les trois marques c'est 25 de portée et à la quatrième c'est 75 donc à quatre marques il aura 100 de portée en plus parce que là normalement la kindred elle a elle a 475 là elle a 500 du coup elle va passer à 575 avec les quatre marques donc là vous voyez la kindred elle aide énormément énormément son équipe mais à chaque fois c'est trop intéressant comment elle arrive niveau macro game parce que elle arrive dans des situations où elle est sûre de gagner presque elle prend jamais de trade en mode waouh je me faire fumer le gars connaît parfaitement son champion il sait quand elle est il regarde constamment la carte donc tu crois que c'est simple ce qu'il est en train de faire tu crois que c'est ça va se faire naturellement pour lui c'est naturel il a des dizaines de milliers de game pour nous être mortels c'est chaud en fait mais à chaque fois qu'il prend des trades on va peut-être le voir dans la game ici ils peuvent pas trade back ils peuvent pas se retourner les ennemis genre il arrive dans des timings qui sont parfaits pour son agression et il prend masse 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 kill il est déjà en 4 1 2 il a ses quatre marques donc là on peut voir il a 575 de portée la liasso va mourir avec l'exécutionneur le écho qui a fait un bon taf donc là il a aidé le top le jungle il a explosé la mid lane il a pris la pression de la rexail toute la game et en fait c'est ça qui est super important important aussi il prend toute la pression du jungler juste pour lui en fait du coup si tu as top lane et bot perdre la plupart du temps c'est en pur de v2 il y aura pas une jungle dif c'est toi qui va devoir prendre toute la pression c'est pour ça qu'il met énormément de pression au début et il essaie de gérer au début là il s'est pris trois grandes de rexail en deux minutes j'ai pas du tout parler du build il ya beaucoup trop de choses qui se passent je suis désolé on va parler du build maintenant donc il a commencé épée de doran ignite épée de doran et une potion premier bac tu es censé bac un peu tard parce que tu veux avoir plus de genre 700 gold il prend une tire ensuite il prend une épée longue s'il a assez de thunes il prend une brillance ça vaut 700 gold mais il prend pas les bottes au premier bac il prend souvent vraiment ça c'est pour ça que au tout début joue pas trop trop agressif il fait vraiment attention de de pas revenir les mains vides parce que sinon ça va vraiment te faire chier pourquoi on prend une tire donc la tire ça donne masse mana parce que on a envie de spam les sorts et que c'est sa marque et oula on a envie de spam les sorts et sans la tire on pourra pas en fait parce que c'est très très manavore parce qu'on on spam énormément les sorts alors là ça va être compliqué on s'est fait chaînes ici ça va me permettre de prendre le temps de parler du build je suis désolé je vais même pas parler du build putain j'abuse donc premier bac la tire obligatoire ensuite un petit peu d'ad et épée longue ensuite brillance la brillance il la fait pas tout le temps en early game c'est vraiment quand il peut abuser de son agression de son agression et de faire quelques petits pocs par exemple contre il est que s'il est contre un champion mêlé qui peut pas aux lignes juste après par exemple un panthéon tu peux pas q auto attaque sans te faire punir derrière yassio tu t'en fous un petit peu dans le sens où bas s'il vient il n'a pas vraiment un cc à part avec sa tornade et tu peux le trade back après bon il a un win wall en vrai j'avoue c'est un peu spécial mais la brillance fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts et pourquoi il prend brillance d'ailleurs pourquoi c'est aussi fort en tout cas avec lui parce qu'il a ingenue center normalement la brillance c'est 1,5 secondes de cooldown du passif regardez la vitesse c'est même pas une seconde là là c'est vraiment même pas une seconde il abuse énormément de la brillance du coup avec ingenue center et c'est op de fou là il a pris les bottes assez tôt normalement il prend des bottes t1 et c'est pas trop chier malheureusement on n'était pas sous la tour très bonne ultime de la léona on se fait plaisir redator sur le sur le pike il a pris le car quoi le car quoi pourquoi parce qu'on va aller chercher immortal shibo donc immortal shibo c'est le mythique c'est le mythique pour avoir un shield de l'ad vol de vie et tout le bordel et tout le bordel attack speed ad vol de vie et critique 20% et tu as surtout le bouclier qui est super super intéressant donc ça ça fonctionne très bien avec la stand donc tu as une rune je regardais ici qui est trop forte c'est bien avec ton ultime ce qu'en fait ça c'est pas bien avec ton ultime mais c'est juste si tu as pendant le ton ultime c'est cool et ça peut faire en sorte que tu dis delay aussi ton ultime donc c'est plutôt pas mal on va se remettre sur la kindred la kindred regardez regardez qui va aider son équipe 1 elle va aider tout le monde elle va aider tout le monde et sinon bon voilà elle a pas eu le temps d'aller l'aider du coup elle va peut-être aller farmer mais du coup voilà au niveau du build d'ailleurs je vais vous en parler du build comme ça c'est plus ou moins fait immortal shibo presque tout le temps essence river juste après avec la brillance dès qu'on a essence river on vend la tire on vend la tire super important parce qu'on en a plus besoin en fait vu que essence river va nous donner la mana mancante ensuite troisième objet c'est là où ça va être situationnel par rapport à la game donc au niveau des bottes d'ailleurs 80% du temps c'est bot berserker sinon il peut prendre aussi tabi ninja et mercure tabi ninja par exemple s'il ya des djinn des draven des trucs comme ça et que c'est très très ad genre kzx talons homie tu vois là il aurait pu prendre des tabi ninja mais là on va prendre bot berserk il a fini son immortal shibo donc là après il va prendre essence river ça lui donner encore des critiques beaucoup de dégâts man infini troisième objet on avait dit quoi c'était situationnel des fois la plupart du temps il prend immortal je sais plus quoi réduction de soins il pense très 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 souvent en troisième objet aussi au bout du rouleau et c'est à peu près tout niveau troisième objet il prend soit ça soit ça ça peut être des ga ça peut être s'il ya vraiment beaucoup beaucoup d'ennemis ad en face au lieu de prendre un gea tout de suite il va prendre danse de la mort par exemple s'il ya beaucoup d'ap au bout du rouleau si c'est beaucoup de soins bah il prend l'anti soin beaucoup de shield il prend l'anti shield donc il s'adapte troisième troisième objet il va s'adapter là en vrai là en vrai je sais pas trop ce qu'il va prendre comme comme objet il ya il n'y a pas trop de soins il n'y a pas trop de shield au bout du rouleau il serait très très safe contre le le swain mais il n'est pas fed alors au bout du rouleau même si les ennemis ont pas mal d'armure c'est pas la fin du monde parce que au bout du rouleau en fait fait des dégâts magiques sur tes auto attaques donc c'est pas c'est pas une scène mais là j'avoue que là niveau niveau objet je sais pas sur trois sur quoi il va il va faire en troisième objet là il va faire son essence river donc là il a pris les critiques c'est parce qu'il avait pas assez pour je pense qu'il avait pas envie de prendre de double épée de doran double épée longue je pense il s'est dit vas-y les 15% de critique ça va être peut-être un peu meilleur et en fait là niveau macro game je trouve ça super intéressant dans le sens où ah il a raté le jump moi aussi je rate le jump ici ah ouais tu flashs carrément et là malheureusement il n'y a pas le E il est dead il est dead ah je suis content il rate aussi ces petits Q là ah ça fait plaisir faut savoir que les Q de Kindred sont vraiment vraiment légers là tu peux pas, là tu peux, là tu peux là tu peux, là tu peux, là tu peux, là tu peux, là ça commence à être chaud, là tu peux pas, là ici en vrai je sais pas là tu peux pas évidemment, là tu peux pas, là tu peux, là tu peux, là tu peux, enfin bref il y a, là tu vois, là tu là tu peux, là tu peux, là tu peux, là tu peux pas, là tu peux pas, là tu peux pas donc faut vraiment vraiment faire attention donc en termes de macro game qu'on en parle En termes de macro game Il est un peu partout Mais il va jamais rester genre 5 minutes A la bot lane en train de speedpush en fait Tu vois il fait pas comme moi Et il est pas en mode Ah allez je croise des doigts J'espère que mon équipe va pas int Non 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 Il speedpush quand son équipe Genre back Ou c'est qu'il va pas int Regardez la carte Là il speedpush 3 de ses membres de son équipe Et t'es en train de back Il sait que là quand il est là Son équipe ne peut pas int sans lui en fait Et là vous voyez son équipe Bientôt elle revient en lane Il va revenir bientôt avec eux genre C'est Je trouve ça fou Je trouve ça fou qu'il gère autant bien genre Le système de De speedpushing Et il est vraiment en mode Non non ils vont pas int Je serais là quand Je serais là avant eux pour int Si c'est S'ils veulent int Je serais là avant eux Et je vais les aider Là il y a beaucoup de pression A la top lane Donc peut-être qu'il va mettre de la pression A la bot lane Même s'il joue pas téléportation Donc évidemment Très bonne macro game Il attend Soit la pression Soit que son équipe Soit vraiment Pas là pour pouvoir speedpush En faisant évidemment attention Ah ça va cheese On prend la marque On la met sur Yasuo Alors ça c'était pas ouf Ah de type pas fou C'était pas fou Mais ça passe Mais ça passe Évidemment on attend Avant de faire le E C'est un executionneur On le fait pas quand il a 100% de points de vie On attend de lui mettre au moins Un 20-30% de dégâts Merci le Immortal Shilbo En vrai là il pourrait Pourrait peut-être prendre un GA en vrai Peut-être manquer de dégâts Je sais pas Donc là il part speedpush Parce qu'en fait Evidemment il veut avoir l'avantage En gold et en expérience A chaque fois il met minimum Un niveau sur son adversaire Sur la lane De son mid je veux dire Il va souvent prendre des marques Des stacks je veux dire Il a 7 stacks d'ailleurs Donc là il a 50 de range en plus Plus 75 Il a quoi Il a 35% de vitesse d'attaque en plus Sur son Q Donc là ça commence à faire beaucoup Et normalement les camps là c'est sur Ah non Tu vois j'ai dit de la merde Son camp c'est sur le golem Alors qu'il a 7 marques Je pensais que c'était à 6 marques Que ça commençait à être les buffs Je vous ai peut-être dit de la merde là On va prendre le camp jungle Son jungler de toute façon Il allait pas faire ça Ah il rate encore des Q Ok je suis pas assez bon Ça arrive même au meilleur Ok de toute façon Là il a tué Yasuo Donc son équipe est en 4v4 Ils sont groupés Il se dit vas-y Normalement ça devrait passer Après là c'est du challenger les gens Donc bon 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 Ça m'étonnerait qu'il continue là Là je pense que La web ça m'étonnerait Voilà il va se cacher Il va faire des camps Tranquille 90 goals ça Le Yasuo Ouais là Il faut qu'il sache Qu'il est dans la merde Il va peut-être se retourner d'ailleurs Ouf Dommage C'était close Ah ça c'est Ah ça c'est Ça commence à faire beaucoup Moi je suis curieux De son 3ème objet là Elle a quoi la King Red Elle a 2100 goals la King Red Qu'est-ce qu'elle achète Il y a un petit peu de soin Non je pense que le soin Pof Ange gardien peut-être Au bout du rouleau Au bout du rouleau Ça m'étonnerait en vrai Ça m'étonnerait beaucoup Danse de la mort peut-être Non il part ange gardien Il part Bah ouais en vrai J'avoue J'avoue en vrai J'ai hésité avec plein d'objets Je me suis dit Non il a pas trop besoin de ça Pourquoi pas plus de dégâts Infinity Edge Je n'ai jamais vu build de ça Mais j'avoue que dans cette game Bah why not en fait Clairement Il n'y a pas trop d'armure Il n'y a pas trop de vol de vie Il n'y a pas trop de bouclier Il n'y a pas trop de dégâts Magiques J'avoue Il oeuf Les dégâts Sous le ved Sous le ved Ok Ok intéressant 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 Ouais 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 Du coup le baron Il a cette marque Je pense pas que la marque Était sur le baron là Je sais même pas où est C'est sa marque là en vrai What the fuck Ah je crois que le Yasuo est Dans la sauce Ah il y a quand même une Fiora en face Ouais j'avoue que le vol de vie Finalement Le réduction de soin Aurait pu être peut-être cool S'il était top Là j'avoue qu'il est pas top Je sais pas Hmm Dang Ouais Bon normalement Il est assez pour finir son yu là Donc je pense qu'il va finir IE Et peut-être réduction de soin Là je pense qu'il va prendre réduction de soin Là 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 la Fiora commence à être problématique Là Ah Bon Ah D'accord Ah ouais Eh j'avoue C'est quand même C'est quand même énorme Et ça donne en vrai Beaucoup beaucoup d'AD Et ça lui donne encore un shield Vraiment pas dégueu Ok super intéressant Putain Trop bien Ok Ah c'est marrant Il va pas prendre de réduction de soin Là Bon tu me diras Il y a quand même deux de ces De ces maîtres Qui ont de la réduction de soin Peut-être qu'il se dit Vas-y y'a pas besoin Bon le swain qui fait plaisir Je suis désolé finalement J'analyse la vidéo La vidéo va être super longue Mais je trouve ça trop intéressant en fait C'est pas Sa game la plus clean évidemment Tu vois il fait quelques erreurs Mais au moins vous êtes en mode Ok on a le droit de faire quelques erreurs quand même Bon après ses erreurs Il n'en a pas fait beaucoup en vrai Oui il s'est fait catch parfois Mais il a quand même réussi à parfois tuer la personne Ou tampo quoi Je sais même plus si je vous ai dit des trucs Par exemple quand t'es en train de ult quelqu'un Et tu es en train de lui faire un duel T'es en 1v1 dans ton ultime Ne e pas tout de suite en fait Tu mets la troisième auto quand t'es à la Ouf c'était chaud ça Oh là là Oh là là les dégâts Oh là là Elle est en pur 1v3 Oh elle fait ce qu'elle veut Il vient de détruire Détruire 3 joueurs à lui tout seul Avec ses dash infinis Alors par contre ça c'est un peu dangereux ça On va air L'AMF qui est un super ultime Non mais l'AMF malheureusement s'est fait giga catch Est-ce qu'on va pouvoir clean up tout ça Hum Hum Chaud 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 les marrons La kindred qui va partir sur Peut-être au bout du rouleau là Ça m'a l'air d'être un build Au bout du rouleau Épée Épée et dague là On aurait pu s'acheter Une petite contrôle Mais j'ai l'impression qu'on s'en fout un petit peu Pas beaucoup de contrôle Pour le joueur en vrai C'est pas C'est pas la game parfaite Je sais pas si ça vous donne envie Moi franchement Je kiffe Je kiffe le gameplay Ah mais c'est marrant Il a 7 marques Et c'est encore sur des petits camps Ah j'ai vraiment dit de la merde Je pensais qu'à partir de 6-7 marques C'était que sur des blue buffs Ou des trucs comme ça Mais peut-être que C'est possible que ce soit sur les red buffs Moi je pensais que c'était que sur ça Ok Là il fonce à l'aider son équipe Il reste pas trop bot Pour pas que ça hint Parce qu'il est quand même turbo fait C'est lui le carry de la game Donc il faut qu'il soit Il faut qu'il soit présent en vrai En fait Surtout qu'il y a bientôt le baron Le dragon c'est océan On s'en fout un tout petit peu C'est trop bourrin en face Peut-être sur Peut-être sur Fiora C'est un peu chiant Ah ok ok Il a pris enfin la réduction de soi Ok j'étais en mode Faut y penser Faut y penser quand même Ton équipe sera pas tout le temps présent Ok on accélère Il est présent On attend On peut pas vraiment Aller faire le baron Contre la Rek'Sai et tout C'est un peu relou Ouh là là Oh le catch Et on a attendu On a été patient On peut peut-être faire le baron maintenant Est-ce que la Rek'Sai va tenter On fait attention de pas ult le baron Sauf si on a vraiment besoin de le voler Le Echo prend le baron C'est bon c'est fait Et je pense que c'est game On fait l'ultime pour sauver les mates Parfait Game over C'est AFF en face GG well played Non ça AFF pas Ah game serré en vrai Game serré Pas facile Pas facile Mais vous avez vu Ses ultimes en vrai J'ai l'impression que la plupart de ses ultimes Il le fait pas parce qu'il s'est foiré sur un fight en fait Tu vois moi par exemple Quand je joue Kingdred Je R parce que j'ai essayé de faire un V1 Et ça s'est trop mal passé Et après je re-meurs tu vois Non non lui C'est vraiment pour aider ses potes Ou un teamfight et tout Là c'était encore très très bien placé Et c'est là où tu vois toute la différence D'un bon et d'un mauvais Kingdred quoi Il fonce il fonce Il queue pour revenir en lane Le Darius a réussi à faire Son taf Ça fait plaisir Bon de toute façon ils ont le Baron Difficile de hint On va finir la game Il y a deux morts à 30 secondes On esquive Ça On peut pas crever Par le Pyke Le Pyke essaye de R Ça ne marche pas malheureusement La Kingdred qui raise Ah elle avait pris le GR Ok Bah justement c'est bien Que je vous en parle du GA Donc GA Immortel Shilbo Et Brillance Donc Essence River aussi Les trois sont réduits De 60% de cooldown Un truc comme ça Avec Ingenious Hunter Donc chasseur génieux Et du coup il fait ce qu'il veut en fait Au lieu que ce soit 5 minutes le GA C'est genre peut-être 2 minutes 2 minutes 30 genre Ça va tranquille Du coup voilà Bah bon carry en vrai Bon carry de sa part Il a pris toute la pression du jungler Il allait chercher les marques au début Après voilà Les marques arrivaient naturellement Mais on veut chercher Vous avez vu Il cherche vraiment les 4 marques Très vite au début Et après ça déroule Ça déroule Et il y a tellement de stuff possible Ça j'aime bien en vrai Et le core build aussi J'aime bien avoir un petit core build C'est cool Donc voilà Et surtout Compte Yasuo Ça marche plus Ça marche vraiment C'était Duplis Sur sa Kindred C'était pas sa meilleure game Il en a fait beaucoup Mais voilà Pourquoi je joue Kindred mid Je trouve La marge de progression Elle est trop bien C'est chill comme gameplay Même si moi je joue trop agressif Pour l'instant Il faudrait que je cherche le juste milieu On est un peu en test limite là Mais voilà J'espère que vous avez aimé la vidéo J'espère que le gameplay vous plaît Vous allez voir peut-être de la Kindred bientôt Et je vous fais des bisous Merci d'avoir regardé la vidéo Prenez soin de vous Et à la prochaine Ciao